La titularisation des prêtières ! Non ! Non ! Non ! Il ne s'agit absolument pas d'une loi de programmation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie sur les moyens budgétaires qui accompagneront la loi, alors que les universités sont d'ores et déjà dans de grandes difficultés budgétaires. Ce qu'on reproche, c'est que ce n'est pas une loi de rupture sur les politiques menées depuis plus de dix ans par les gouvernements de droite. On souhaitait avoir de vrais changements profonds, puisqu'on a beaucoup manifesté pendant dix ans, notamment en 2004 et 2009, sur des réformes qu'on considère qui ont cassé le système de recherche publique. Et aujourd'hui, on s'attendait à ce qu'il y ait une réforme qui puisse redresser un peu la situation. Ce n'est pas une loi de programmation. Vous entendez que, par exemple, les manifestants posent des questions de création de postes, de titularisation des précaires. On aurait voulu que cette loi programme les crédits et les moyens nécessaires à l'enseignement supérieur à la recherche.